Allo tout le monde! Aujourd'hui, on est au Treehouse Music Collective. C'est un studio de musique à Sainte-Adèle qui appartient à David Laflèche et Connor Sedell. Il y a plusieurs artistes québécois qui viennent ici créer leur musique et on est allé visiter le studio. Salut! Ça va bien? Ça va bien, ça va? Bien oui, bienvenue au Treehouse. Merci, il est vraiment prêt à se voir. Bien, ça me fait plaisir. C'est ici la naissance puis la complétion de plusieurs projets, l'accomplissement de plusieurs projets. Les idées sont souvent parties puis ils doivent se terminer ici, ils se terminent de ce côté-là. Donc voilà, c'est pour commencer. On a le Booth ici. Il sert à plein de choses. Présentement, c'est des guitares, c'est des amplificateurs. Il y a des morceaux de batterie qui sont là. Ça nous permet de travailler. Souvent, moi, je vais m'installer ici quand je vais aller en même temps que je joue d'un instrument pour avoir une vue d'ensemble sur l'orchestre, sur tout le monde, et puis donner des commentaires puis faire en sorte que ma guitare est enregistrée séparément des autres. Donc, c'est un endroit qui a trois pièces insonorisées. Il y a le Booth ici, il y a la grande pièce centrale, puis il y a aussi la régie où il y a la console. Donc, voici la terrasse. L'été, quand on approche, souvent, on a des espèces de fauteuils qui vont là, puis il y a l'électricité qui se rend en haut, il y a le Wi-Fi. Donc, souvent, on va travailler ici, il y a une toile au-dessus de ça, des fois. C'est le Control Room, où on a toutes les machines, les consoles, les enceintes, les speakers, pour tout processer ce qui se passe de l'autre côté. Le studio existe depuis environ huit ans, suite à un paquet de trucs où j'étais même sur le bord d'arrêter l'aventure du studio. Et puis, quand est arrivé, juste avant que je ferme, je voulais terminer mon projet personnel à moi, que j'ai fait. Et puis, j'avais besoin d'aide pour ça, et puis j'ai contacté Connor pour qu'il m'aide à venir terminer mon album à moi. En fait, qu'il vienne me réaliser les vocaux de l'album. Et puis, lui, par le fait même, il en a passé du temps ici. Il était venu auparavant, si je me rappelle bien, avec Matt Alabosky, jadis. Donc, il connaissait un peu l'endroit. Il est venu ici au mois d'août 2019, je pense, ou 2018. Puis, on a passé l'été ensemble. En fait, on l'était. On a passé quelques semaines. Et puis, après ça, je pense qu'on s'est apprécié énormément. J'ai tout de suite eu confiance en lui à 100%. Et puis, après ça, il m'a lâché un coup de fil. Un coup que le projet était terminé, il m'a dit, « Hey! Est-ce que je pourrais peut-être louer ton espace? » Si t'es pas là souvent, je vais peut-être louer pour une… Trois mois. Trois mois, c'est ça. Ou peut-être un mois pour un projet, l'album de Matt Alabosky. Et un mois est devenu trois mois, est devenu six mois. Et après un an, on s'est juste dit, je pense que ça fonctionne très bien entre nous deux. Et il y a ce nouveau partnership pour la Treehouse. C'est intéressant parce que le nom « Treehouse », c'était le surnom de la place. On l'appelait tout le temps le « Treehouse », la maison dans l'arbre, peu importe. On a décidé d'en faire le nom officiel de notre petit endroit de création. J'ai déjà eu trois ou quatre studios à Montréal, dans le Mile End, et il n'y avait jamais de fenêtres. Il n'y avait jamais de la lumière naturelle. La première fois que je suis venu ici, c'était complètement le contraire. Et c'est juste, on a les portes grandes ouvertes pendant l'été pour chaque session. Et c'est juste toujours beau ici. Même si ça pleut, même s'il y a de la neige, c'est juste beau. Et ça fait qu'on est toujours très inspirés quand on travaille ici. Et les artistes aussi. Les gens qui arrivent ici, ils sont tous un peu happés, eux-mêmes par « Wow ». Je me souviens des sessions. Puis souvent, on bouge les instruments, les stations d'instruments, on les bouge. Puis des fois, il y a des musiciens qui sont en train de jouer, puis ils regardent « Ah, en jouant ». Ils sont comme « Wow ». Ça crée vraiment des beaux moments. C'est vraiment, vraiment le fun. En fait, comme anglo à Montréal, je connaissais pas du tout la musique francophone de Québec. Et je faisais le troisième album pour les Sœurs Boulées avant que je suis venu au Treehouse. Et ils m'ont juste montré toutes sortes de musiques de Charlebois, Jean-Pierre Ferland, Lucide Dumont, tous ces artistes des années 60. Et je me disais juste que ce type d'écriture et d'arrangement était tellement bold. Et je pensais qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes à Québec qui font ce type de musique très bold maintenant. Alors, je voulais faire quelque chose dans ce genre. Et aussi juste avoir un prétexte pour travailler avec beaucoup d'amis et avec beaucoup d'artistes. Alors, j'ai eu cette flash de peut-être choisir un an et trouver beaucoup de musique de cet an spécifiquement. Et ensuite faire un album avec beaucoup d'artistes où on travaille vraiment ce niche de musique folk très doux. Et l'endroit du Treehouse, c'est vraiment comme la maison pour le projet. On a fait tous ici, presque tout a été écrit ici, mais tout a été réalisé ici aussi. On a fait beaucoup d'écritures, mais on a fait des capsules vidéo pour chaque artiste. Et on avait un jour avec chaque artiste. Et Dave est venu aussi pour jouer de la guitare avec quelques artistes aussi. Alors, c'est vraiment un projet de famille avec beaucoup d'artistes. En fait, c'est quelques artistes que je ne connaissais pas comme Half Moon Ron et Louis-Jean. Je les connaissais un peu, mais Ami à Dave. Alors, c'était vraiment un projet de famille avec juste pour faire de l'art. Pas pour la radio, pour le streaming. C'était vraiment juste pour nous et fait pareil pour nous.